Tu sais cuisiner ? Moi j'adore. Tu cuisines quoi Jupiter ? Je cuisine un peu de spécialité béninoise, spécialité guinéenne. Ah bah justement spécialité béninoise, quel est le plat national béninois s'il en existe ? Moi je dirais mon plat préféré, ça s'appelle atassi. Atassi c'est à base de quoi ? C'est en fait du riz et des haricots préparés ensemble. Oui. Des haricots rouges pour donner une certaine couleur au riz. Oui. Et avec de la sauce tomate, un piment spécifique avec du gingembre, on peut l'écraser et tout. Et du poisson frit ou du poulet. D'accord ok, c'est ton plat préféré béninois. Non c'est mon plat préféré tout court. D'accord tout court. Du monde mondial. Mais il est béninois. Mais il est béninois. Alors côté Guinée, Conagry, quel est ton plat préféré ? La sauce feuille. La sauce feuille, d'accord avec l'huile de palme. L'huile de palme exact. Et avec des crevettes séchées ou du poisson. Moi je me contenterai de la viande. De la viande. Après c'est chacun son truc. C'est clair. Mais Fatim, si on fait une traduction en peaule, qu'est-ce que les Sénégalais... Tu vas pouvoir le faire ? Et bien pourquoi pas, c'est une idée, c'est une idée. C'est-à-dire qu'on fait le menu du jour, la recette d'aujourd'hui. On la fait en français, elle la lit en français et puis tu fais la traduction en peaule. Ça va être dur ça. Non, non, tu vas assez. Ah si, tu comprends peu, elle, non ? Oui, ça va. Moi je suis né, j'ai grandi au Bénin. Je comprends peu, mais après, je ne fais pas cuisiner un peu. Justement, au Bénin, à part parler le français, quelles sont les langues ? Il y a le fond. Il y a le fond. Qui est la langue la plus... Parler ? Ah bon ? D'accord. Le fond. Pas le fond. Le fond. Le fond. Le fond. F-O-N. D'accord. Et tu parles le fond ? Oui, très bien. D'accord. Donc ce qui veut dire, tu peux faire aussi la traduction en fond ? Mes parents ne vont comprendre. Non, mais qu'est-ce que tu en sais ? On a des auditeurs. On a des panafricains. On a des panafricains. On peut essayer le peaule. Si je mens, ce n'est pas grave. La femme ne va m'attraper. Tu penses qu'il n'y a pas des peaule ici ? Il y a des peaule, en face, là, il y a des peaule. Il y a les techniciens, il y a des peaule. Oh, bébé, bébé, bébé ! Ce n'est pas la bonne traduction. Allez, le jingle cuisine, il est 9h58. Alors, aujourd'hui, je vous propose des boulettes de poulet aux épices à ossa. On cuisine des boulettes de poulet aux épices à ossa, chère. Boulettes de poulet aux épices à ossa. Donc, pour... La traduction. La traduction. Pour préparer ces boulettes de poulet aux épices à ossa, il vous faudra du blanc de poulet. Si il y a des peaule, il vous faudra des blancs de poulet. La mère a besoin de thé ou de gueto d'année. D'accord, j'ai raconté des bêtises, j'en suis sûr. Non, 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 je ne raconte pas de bêtises. J'essaie, j'essaie, mais je ne raconte pas de bêtises. D'accord, il vous faut une tranche de pain. Donc, bireri. Il vous faut un blanc d'œuf. Bofo. Il vous faut trois cuillères à café d'arachide grillé finement moulu. Les Français, là, vraiment. Vas-y. Donc, kia tati, nebbang. Ok, d'accord. Alors, on me demande c'est quelle langue. C'est du peaule. Il fait la traduction en peaule, Jupiter, parce qu'il est peaule. Il vous faut du piment rouge en poudre. Piment, c'est quoi ? Niamanku, niamanku, boté. Je n'ai besoin de niamanku, boté. D'accord. Il vous faut du paprika. Je n'ai besoin de paprika. Il vous faut du sel. L'an. Du gingembre. Djinjang. Il vous faut de la poudre d'ail. Non, mais c'est sérieux, en plus, il rit, parce que je dis djinjang. Non, vas-y. Je n'ai besoin d'ail, je ne sais pas. D'accord, ben, tu dis ail. Aï. Il vous faut de la poudre d'oignon. Je n'ai besoin de basalé. Il vous faut un gros oignon. Basalé djanna. D'accord, pour faire la cuisine, on va se soutenir en Wolof, parce que je sais que c'était un petit peu laborieux. On va faire la traduction en Wolof, ok ? Pas de souci. Ça te va ? Merci pour tout Jupiter. Merci, merci. Merci de te libérer. Voilà. Alors, Rahma, allez, la transition en Wolof. Alors, pour faire ces fameuses boulettes de poulet aux épices Aoussa, il faut couper le poulet en morceaux et le hacher. Waouh, pour toi, il y a des boulettes de poulet à l'eau, il faut couper le poulet en morceaux et le hacher. Il faut couper le poulet en morceaux. Le hacher à l'aide d'un robot ou bien tu le piles. Alors, mettre la tranche de pain dans un bol d'eau pendant quelques secondes. Essorez, puis incorporez le pain au poulet haché. Préparez votre mélange d'épices en mélangeant. Les arachides moulues. D'accord, et le piment ? Le paprika ? Paprika, c'est feuul-feul. Feul-feul, voilà. Le sel ? L'ail ? Le gingembre ? L'oignon en poudre ? D'accord. Vous utilisez deux tiers du mélange de toutes ces épices pour assaisonner le poulet. Oui, il faut que vous ajoutez le blanc d'œuf et mélangez le tout. Formez des boulettes avec le poulet haché en mouillant vos mains pour vous aider. La pâte est un peu collante et molle, mais c'est normal. Précuire les boulettes sur un couscousier pendant 15 minutes ou simplement au micro-ondes pendant 6 minutes. Faire cuire, ensuite dorer les boulettes à la poêle ou à la braise sur un barbecue, c'est selon vous ? Émincer les oignons. Faire griller rapidement à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Faire cuire, c'est un peu collante avec toutes les olives d'olive. Olives d'olive. Huile d'olive. Huile d'olive. Saupoudrez le tout du reste du mélange d'épices. Tu avais pris la moitié la dernière fois. Je vous ai pris la moitié la dernière fois. Voilà, vous pouvez accompagner ces boulettes de salade ou bien de frites ou d'aloko. Les boulettes, les boulettes d'aloko ou de salade, ça dépend de vous. Et voici, voilà, les fameuses boulettes de poulet aux épices à ossa. On va les goûter. Ah oui, on va les goûter avec plaisir. Accompagnement à l'oloko, frites ou salades. Les internautes, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la cuisine. Ça a l'air bon ou pas ? Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Franchement, déjà que j'ai rien pris depuis le matin. Ah oui, tu n'as pas encore pris le petit-déj ? Non. Bon, je pense que Joyce va t'aider pour prendre ton petit-déj aujourd'hui, puisque tu es son invité spécial. Alors... C'est que le thé. Alors, les derniers mots quand même, Jupiter, ton dernier mot, avant de quitter la matinale, des infos à donner à tes futurs fans sénégalais. Tout ce que j'ai déjà à dire, c'est merci. Merci à la matinale, merci chez Talking FM, qui est, je pense, la radio qui m'a le plus reçu depuis que je suis là. Pour me suivre sur Facebook, c'est Jupiter Da Vibe, Jupiter, espace D-A-V-I-B-E Da Vibe. Instagram Jupiter Da Vibe, Snapchat Jupiter Da Vibe, tout c'est pareil. Et ensuite, voilà, suivez-moi, vous allez avoir plus d'informations sur mes pages. Et merci, merci à vous. Un retour au Sénégal imminent. Là, j'attends que vous m'invitiez. Je me suis fait inviter, j'attends bien maintenant que vous m'invitiez. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on le dit, en tout cas, bonne continuation, bon vent, beaucoup de sérénité, de courage, de volonté dans toutes tes entreprises. Et comme tu l'as dit, rigueur, travail, professionnalisme. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Rahma ? Oui, je vous donne rendez-vous à mercredi, Inch'Allah, avec Fatim Joyce. Très bien, merci Joyce. Yes, donc, comme on disait tantôt que c'était le rendez-vous, je vous dis non. Donc, le prochain rendez-vous, c'est demain, non. Même fréquence, 99.4, 8h, 10h, dans les studios Motorola, The King FM. Hello, Moto, c'était Joyce, bonne journée. Allez, au revoir tout le monde, 10h05, c'est fini pour la matinale de Morning King dans le studio Motorola, sur la 99.4, et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et puis sur le live, voilà, et l'application GFM et vous, tout à l'heure, sur la RFM 94.0, Fatimo, et puis sa playlist musicale, All This Gold Is, la playlist d'aujourd'hui, c'est-à-dire Back in the...